Quels sont les points forts de nos trois candidats ? Je viens de soutenir avec son bras, quel est votre point fort ? C'est la gastronomie. La gastronomie, très bien. Un plat en particulier ? Oh non, je dirais la cuisine méditerranéenne globalement et la cuisine asiatique aussi. Très bien. La gastronomie mais pour la consommation. D'accord. Vous préférez goûter que cuisiner. Oui, non mais j'aime bien cuisiner aussi. Ça marche. Jean-Paul ? Moi je serais tenté de dire les questions sur canapé. Les questions sur canapé ? Oui, la QPUC. Mais comme je suis debout, peut-être les sciences, la géographie. Très bien. Sciences, géographie, c'est noté. Quels sont nos thèmes ce soir ? Ce lundi soir, regardez. Les muscles de la tête. Le thème mystère, que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Troisième thème ce soir, reliefs et paysages régionaux. Et le dernier, la fécondité dans les mythologies. Jean-Paul, c'est vous qui avez le plus de choix. Prenez quelques secondes si vous en avez besoin. Je vais prendre les muscles de la tête. Venez Jean-Paul, venez jouer avec moi. Applaudissements. Les muscles de la tête. Et pour la rame. Parce que je sais que vous pratiquez la rame traditionnelle. Oui, avec les rameurs du brusque, la PPB que je salue. Le brusque, c'est ? C'est à Sifour. D'accord. C'est le coin le plus paradisiaque de Sifour. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on appelle la rame traditionnelle ? Eh bien, nous ramons à six rameurs sur trois bancs fixes, chacun avec un gros aviron fixé sommairement à la barque, qui est en fait une sorte de baleinière. Très sportif. Et un barreur. Il y a un autre sport que vous pratiquez depuis très longtemps, c'est le volet, je crois. Oui, depuis trop longtemps. Il va falloir que je songe à raccrocher. Pourquoi trop longtemps ? Mais je suis toujours passionné. Pourquoi trop longtemps ? Aux yeux de mon épouse, j'en ai trop fait pendant une cinquantaine d'années. Il faudrait me calmer. Jean-Paul, les muscles, pas pour la rame, mais les muscles de la tête. Pour sourire. Par exemple. Prêt ? Allons-y. Top, quel voile musculo-membraneux recouvrant les yeux est activé par le muscle palpébral ? La paupière. Comment appelle-t-on les trois muscles de la pommette qui permettent de relever la commissure des lèvres ? Zygomatique. Quel adjectif qualifie un muscle qui s'attache à la peau et qui, au niveau du visage, participe à la mimique ? Je ne sais pas. Quel muscle de la joue agissant spécialement lorsqu'on souffle doit son nom à un mot latin signifiant trompette ? Je ne sais pas non plus. Quel organe charnu de la bouche est mu par des muscles extrinsèques comme le stylogloss et par des muscles intrinsèques ? La langue. Dans quel organe de la tête se trouve le muscle stapédien ou muscle de l'étrier, considéré comme le plus petit muscle du corps humain ? Dans quel organe de la tête ? Dans l'oreille. Quel muscle des joues dont le nom d'origine grecque signifie qui mâche ? Massé terre. Vous l'aviez, juste après le gong. Je lis quand même. Jean-Paul, deux points. Deux points. Mais un, deux, trois, quatre, je compte la dernière. Cinq bonnes réponses, oui. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un peu plus ? L'adjectif qui qualifie un muscle qui s'attache à la peau et qui au niveau du visage participe à la mimique. Ce n'est pas facile. Muscle, on ne l'avait pas ici. Possier. De peau. Possier. Et puis ce muscle de la joue, agissant spécialement lorsqu'on souffle, doit son nom à un mot latin signifiant trompette. Buccinateur. Deux points Jean-Paul. Bravo. Merci à vous. Deux points pour Jean-Paul, qui était notre premier candidat à passer ce soir dans le 4 à la suite. C'est au tour de Laurent pour soit le thème mystère, soit ses reliefs et paysages régionaux, soit la fécondité dans les mythologies. Allez, je suis joueur, le thème mystère. Venez Laurent, je vais vous le dévoiler. Les animaux arboricoles. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me va. Vous aimez les animaux ? J'aime les animaux. Vous en avez ? Oui, un chat, un chien. D'accord. Laurent, les animaux arboricoles. On y va ? On y va. Top. Quel nom porte le petit rongeur arboricole au pelage roux et à la queue en panache qui se nourrit de fruits secs ? Écureuil. Quel panthère tachoté d'Afrique chasse la nuit et se repose dans les arbres ? Quel singe d'Amérique du Sud, également appelé singe araignée, s'accroche aux branches d'arbres ? La telle. À l'aide de quel nom porte le chat sauvage arboricole des forêts d'Amérique du Sud à longue queue et au pelage tacheté, également appelé chat-tigre ? Le... je pense. Quel oiseau rapace nocturne vivant dans les arbres peut être chevêche ou effraie ? La chouette. Quel type de mammifère xénartre d'Amérique du Sud aux murs arboricoles associent-on l'ail, le bradip et l'uno ? Le paresseux. Quel mammifère nocturne et arboricole de Malaisie et des Philippines, mesurant 15 cm de long, possède d'énormes yeux ? Tartier. Quel oiseau des forêts tropicales de l'ordre des... je lis 3.3.3.3 points ? Je vous pose la dernière pour le sport. Quel oiseau des forêts tropicales de l'ordre des coraciformes se caractérise par un énorme bec surmonté d'un casque ? Le toucan, non. Qu'à là-haut. Le qu'à là-haut. Qu'à là-haut. Donc, combien de bonnes réponses ? 6, je crois. 6 bonnes réponses. Ça, c'est beau. Le crouteur est retombé à zéro. Pour cette quatrième, Jean-Paul Alexandra, l'aviez-vous ? Le chat. C'est pas facile, c'est pour un 4 à la suite. Le chat sauvage arboricole des forêts d'Amérique du Sud à longue queue peut l'acheter, qu'on appelle également le chat-tigre. Le marguet. Oh, je connais pas du tout. 3 points pour Laurent. Bravo, Laurent. 6 bonnes réponses quand même. C'est joli. Alexandra, c'est à nous. Au moins 2 points pour rester dans la course. Au moins 2 points. Et il nous reste donc. C'est reliefs et paysages régionaux ou encore la fécondité dans les mythologies. Eh bien, je vais choisir reliefs et paysages régionaux. Venez, Alexandra. Venez jouer avec moi. Reliefs et paysages régionaux. Alexandra, parlons de séries si vous voulez bien. Oui. Avant, passionnée de séries, je crois. Quelle est l'une des dernières que vous avez appréciées ? Alors, une des récentes, c'est The Get Down. The Get Down. Oui. Une série américaine qui raconte les débuts du mouvement hip-hop à New York à la fin des années 70. Et c'est incroyable, les moyens que l'on met maintenant dans les séries. Ce sont des véritables films, en fait. Ah oui, oui, on atteint vraiment les moyens du cinéma. C'est ça. Et puis, moi, ce que j'apprécie, c'est par rapport à un film de cinéma, c'est qu'on a le temps de voir se développer des personnages. On suit une histoire plus aboutie. Et de s'attacher à eux, du coup. Bien sûr. Et Dallas, moins. Oh, ben, c'est un peu daté. Ils ont fait l'adaptation il y a quelques années. Une suite à Dallas. Oui, ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas très bien marché. Non. En VO ou en VF ? En VO, toujours sous-titré, mais toujours VO. Pour travailler l'anglais. Certes. Alexandra, relief et paysages régionaux. Prête ? Prête. Top. Comment appelle-t-on les collines de sable édifiées par le vent sur le littoral landais ? Quel paysage caractéristique de la Normandie est formé de pré-enclos par... À la Réunion et aux Antilles, comment appelle-t-on une petite montagne arrondie, isolée dans une plaine d'érosion ? Un cirque. Quel mot originaire du rouerre désigne un gouffre naturel creusé à la surface d'un plateau calcaire par les eaux d'infiltration ? Je passe. Quelle formation végétale proche du maquis, typique des régions méditerranéennes, est constituée ? Quel nom calqué sur l'allemand désigne un sommet arrondi dans le massif des Vosges ? Un ballon. Quel nom tiré du provençal signifiant chaud désigne un plateau calcaire dans le centre et le sud de la France ? Provençal signifiant chaud, plateau calcaire ? On ne me revient pas à l'autre. Koss. Allez, on suit le Koss. Deux points, Alexandra, deux points. Restez avec nous un instant. Koss, vous avez pris le temps pour Koss parce que c'était le point qui vous manquait pour aller directement face à face. Donc, bonne stratégie. Alexandra a pris le temps et puis ça n'est pas revenu. Donc, quatre bonnes réponses quand même. Le ballon, la garrigue, le bocage, les dunes. À la Réunion et aux Antilles, comment on appelle ? Un piton ? Non, une petite montagne arrondie. Morne, exactement. Bravo Jean-Paul. Une petite montagne arrondie, isolée dans une plainte d'érosion. Bravo Jean-Paul. Morne. Quel mot réginaire du rouen désigne un gouffre naturel creusé à la surface ? Jean-Paul. Aven. Oh, bravo. Aven. Jean-Paul. Aven. Oui, il vous aurait plutôt bien réussi celui-ci. Alexandra, merci beaucoup. Ça n'est pas terminé. Oui, effectivement, dommage Jean-Paul. Je pense qu'il aurait bien marché celui-ci. Mais ce n'est pas terminé. Laurent, on se retrouve dans un instant face à face. Jean-Paul, Alexandra, vous êtes toujours dans la course. Mais je vais devoir vous départager avec ce jeu décisif. Vos scores retombent à zéro. Et le premier, la première qui arrive à deux points. est qualifiée. Regardez. Que suis-je ? Catégorie d'animaux, chasseurs d'oiseaux. Alexandra ? Les rapaces. C'est la bonne réponse. Les rapaces, oui. Les rapaces. Attention Jean-Paul, Alexandra n'est plus qu'à une bonne réponse du face à face. Regardez. Que suis-je ? Type d'habitation, désigné par un mot d'origine hindi. Dans les pays chauds, je suis une habitation basse, construite en bois, entourée de... Alexandra. Un bungalow ? Et la bonne réponse, oui. Alexandra, qui sort victorieuse de ce jeu décisif. Jean-Paul, c'est dur un jeu décisif. C'est dur. Mais ça a été un plaisir de jouer avec vous. Avec votre sourire, votre bonne nuire et votre énergie. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci. Bon retour à Sifour. Pour vous, ce cadeau. La Poste vous offre la tablette ardoise avec un nom d'abonnement au service messagerie, Actualité, jeu, ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité. Avec cette belle collection de livres en couleurs, découvrez des idées ultra gourmandes, des astuces et autres tours de main pour régaler les grands et les petits sans vous compliquer la vie. Avec le tour de jouer et de gagner peut-être soit 10 000 euros, soit une voiture. Et voici la question. Dans un château fort, quel pont se lève ou s'abaisse à volonté au-dessus du fossé ? Deux possibilités. C'est un, le pont-levis. Deux, une meurtrière. Bonne réponse au 3243 pour le téléphone. Et par SMS, vous le savez, c'est un ou deux au 71020. Et puis il y aura le tirage parmi les bonnes réponses. Aurons-nous une championne ce soir ? Alexandra ? Ou un champion ? Laurent ? Réponse dans un tout petit instant. Restez avec nous sur France 3.